Rassurez, vous êtes au bon endroit et pour ceux qui ont déjà lancé un peu leur site, leur blog, vous allez certainement apprendre quelque chose et puis n'hésitez pas à poser des questions. Fred est là, donc si vous voulez aller un peu plus loin, vos questions sont les bienvenues tout le long du webinaire. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement et puis Fred, tu pourras te présenter. Moi, j'ai lancé vivre-de-son-blog.com et actuellement, je rebalance tout vers sopreneur.fr. Donc, je suis à moins de 100 visiteurs par jour parce que je suis en train de rechanger de site. Donc, c'est marrant de redémarrer un peu comme si on débutait. Donc, effectivement, ça fait plus de 5 ans que je suis sur le blogging, dans le e-marketing. Je travaille dans l'e-commerce pour une ONG qui fait de l'humanitaire à mon compte et j'ai organisé moi-même la conférence solopreneur. Je suis podcaster aussi, donc pareil sur solopreneur.fr. Et puis, Frédéric, que je connais depuis quelques années maintenant, qu'on a pu collaborer à plusieurs reprises, qui a participé à la conférence solopreneur. C'est vraiment quelqu'un que j'admire par ses compétences, par la personne qu'il est et puis par sa capacité incroyable à travailler 65 minutes par heure. Je ne sais pas comment il fait. Donc, Frédéric, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Ça fait plus de 15 ans que je suis sur le marketing et dans le blogging également. 10 ans. Alors, je vais fêter mes 10 ans de blogging, pas plus tard qu'il y a une semaine. Donc, en fait, j'anime toute une série de sites. Je me suis concentré aussi un peu comme toi sur mon site principal, conseilmarketing.fr. parce que, je vous le dirai lors du web-séminaire, ça devient de plus en plus difficile, quel que soit le métier. Et au début, j'étais beaucoup diversifié. J'avais plus d'une centaine, largement plus de cent dans mon domaine. Et j'ai vraiment réduit le scope pour m'intéresser vraiment au mon corps de métier. Et c'est super important de faire ça parce que de plus en plus, véritablement, il faudra se concentrer sur une niche et essayer d'être vraiment dans l'excellence en plus de faire le maximum. Et donc, mon site principal, c'est conseilmarketing.fr qui fait à peu près 3,5 millions de visiteurs à la liste. Ça va faire 10-15 000 tous les jours, moins 15 000 tous les jours. Et 60 000, c'est une des listes, j'en ai quand même pas mal. Et bon, voilà, je vais vous expliquer comment je fais, à la fois pour un site qui a votre pratique ou l'ancien, conseilmarketing.fr ou .com. Et je vous montrerai également comment je fais avec un petit site du public et comment faire pour un site de niche qui fait à peine, même pas sans visiteur. Et pourtant, ce site-là, il a l'air sans rentable. Fred, je me sens un peu complexé face à toi. Je peux ajouter un petit nota bene aux gens ? Donc, je n'ai pas qu'un site à moins de 100 visiteurs par jour. J'ai des sites comme espritvie.com, Paris en famille. Je me sens obligé face à tes 15 000 par jour, tu vois, d'essayer de placer quelques liens. Donc voilà, c'est vraiment ma passion le blogging. Aujourd'hui, c'est vraiment Frédéric qui va vous apporter du contenu, mais n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil aux différents sites que j'ai pu lancer. Je ne suis pas autant un expert que Fred, mais j'ai des choses à vous apporter. Voilà, j'avais comme un peu besoin de me justifier. Et puis, Fred, surtout que ce samedi, 25 juin, on en parlera après, on va tenir ensemble un mastermind sur comment booster le trafic. Voilà, donc Fred, je te donne la parole et puis je modère un peu les questions. J'essaye de prendre quelques questions. Si je veux t'arrêter sur quelques points parce que des gens ont réagi, je te le ferai savoir, mais comme ça, voilà, tu peux te concentrer sur ta présentation. Je te donne la télécommande, c'est à toi de jouer. Alors, est-ce que vous m'entendez un petit peu mieux ? Je crois que vous aviez un problème d'écho dans le son. C'est meilleur ? Alors, moi, je vais couper mon micro quand je ne parle pas. Je pense que ça ira mieux. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça ? Normalement, il n'y a plus que moi qui parle. Oui, c'est bien mieux. Voilà, c'est parce qu'on était à deux, donc forcément, ça fait un peu dégoût. Alors, donc, ce que vous avez prévu en fait aujourd'hui, c'est vous expliquer en fait comment on va pouvoir attirer ces mille premiers visiteurs. Et on va s'intéresser à deux pans, c'est la conversion. Je vous expliquerai pourquoi on s'intéresse d'abord à la conversion. Et ensuite, je vais vous livrer quelques trucs et astuces de promotion de contenu. Alors, je vais vous donner quelques petits secrets qui marchent. Je n'ai pas prévu de vous donner la liste exacte de tous mes secrets, mais je vous en donnerai au moins quelques-uns que vous pourrez appliquer très simplement et très rapidement. Voilà, donc on va essayer quand même de passer pas mal de temps sur ces conseils-là. Et à la fin, si on peut, je vous ferai quelques analyses express de blog. On vous dit, tiens, voilà, qu'est-ce qu'il faut améliorer ? S'il y a trois cas-t-il qui améliorer dans votre site ou blog, c'est ça qu'il faut faire en priorité. Et bien sûr, en attendant, faites des questions-réponses. Éventuellement, si on n'a pas le temps de toutes les faire, moi, j'ai l'habitude de faire pas mal de podcasts en ligne. Et ce que je ferai, c'est que je ne parlais les questions. Je pense que je vais les lire à l'oral et je vais toutes les écrire sur mon podcast. Et comme ça, n'hésitez pas à en passer un maximum. Et ça me fera plaisir. En fait, si on a le temps, je vais expliquer ma technique de génération de contenu et qui me permet d'avoir comme ça des dizaines et des dizaines d'articles sans y passer des heures. Donc, le but, c'est de vous donner vraiment des idées simples, concrètes, en vous montrant ce que je fais moi. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs activités. Je blogue un soir, la journée, j'ai un vrai bon chou, un marketeur, je suis chef de produit. Je fais beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, je vous expliquerai comment on peut arriver à un maximum de résultats en un minimum de temps parce que c'est ma philosophie. Donc, le replay, il sera disponible sur YouTube, sur le lien sur Gingen. Et les slides vont être sur SideShare, je pense, juste après la présentation. Bon, alors, maintenant, fini le blabla, fini le teasing, on va passer au concret. Alors, je vous ai mis d'abord une pyramide. Une pyramide, pourquoi cette petite pyramide ? Tout simplement parce qu'avant de se dire, ouais, j'ai généré du trafic, ouais, j'ai attiré du monde, etc. Ce qui est important, c'est déjà d'avoir la base, c'est d'optimiser la conversion. Parce que si vous avez un site Internet, mais si vous n'avez vraiment personne, enfin, les gens, ils viennent, en fait, c'est comme si vous mettez de l'eau, en fait, dans un arrosoir qui est percé. Et donc, en fait, ça ne sert à rien. Il faut véritablement confierre son site pour qu'il soit le plus étanche possible, qu'il attire un maximum de visiteurs, il ne vous préoccupe pas, il y a un maximum de coordonnées, et c'est là, en fait, que vous allez pouvoir jouer dans votre pratique. Et c'est ce qu'on a vu avec Gingen quand on a commencé à faire la promo de la formation de samedi. Ce qui a marché le mieux, ce n'est pas un article de blog, ce n'est pas forcément tout ce qu'on a fait aux alentours, ce qui a marché le mieux, c'est des emails. Parce que le but, et je le dis toujours, le secret, c'est dans la liste. C'est en ayant une liste d'emails, parce que c'est la coordonnée principale que vous allez pouvoir faire du business. Pour l'instant, bien sûr, il y a des alternatives du Facebook, du ceci, cela, mais c'est l'email qui, pour l'instant, génère en un minimum d'efforts, en un minimum de temps, un maximum de résultats. Donc, une fois que vous avez, comme ça, bouché les trous de l'arrosoir, on va pouvoir remplir l'arrosoir d'un maximum de choses. Et tout simplement, on va faire la promotion, on va aller chercher les visiteurs ailleurs. Aujourd'hui, dans cette conférence, comme on s'intéresse plutôt aux mille premiers, on ne va pas aller au stade ultime. Le stade qui est juste au-dessus, c'est devenir une référence, c'est-à-dire devenir quelqu'un d'un contourne d'un bonheur d'activité et de transformer ses lecteurs en fans. On va déjà s'intéresser aux deux premiers éléments de la pyramide qui sont vraiment essentiels. Voilà, donc je vous expliquerai pourquoi je fais de la conversion et ensuite la promotion et ensuite, uniquement, je vous parle de commandes adversaires. Donc, la première partie, c'est améliorer la conversion. Je dis toujours, un site Internet n'est pas fait pour vendre. Il y a plein de gens qui disent, « Oh oui, mais je vends sur mon site e-commerce. » Oui, le site e-commerce, on vend directement. Mais sur la plupart des sites B2B, sur les sites institutionnels, sur, par exemple, les blogs, etc., on n'est pas là pour vendre directement. On est là pour récupérer des coordonnées et ensuite vendre des produits. Donc, c'est un petit peu, vous voyez comme ces cantonnoirs-là. Généralement, vous avez 100% de visiteurs d'un site. Si vous calculez à peu près, un site moyen arrive à faire entre 1 et 2% de conversion. C'est-à-dire que si vous faites 100 visiteurs, normalement, vous devez faire entre 1 et 2 abonnés à votre visiteur. C'est-à-dire 1 ou 2 e-mails que vous aurez récupéré. Donc, ça, c'est des métriques. Si vous êtes en dessous de ces 2%, c'est que vous n'êtes pas bon. Si vous êtes au-dessus de ces 2%, même que les citations, c'est très bien. Mais généralement, on est plutôt à 0,5 ou 1%. Donc, calculez-vous dans Google Analytics tout à l'heure. Regardez combien vous faites des visiteurs tous les jours. Donc, pas de plaisir à des visiteurs. 3,5, Olivier Clément, c'est pas mal. C'est au-dessus de la moyenne. Mais Olivier a un petit secret, c'est qu'il a une petite pop-up qui s'affiche en plein milieu de son écran dès qu'on arrive et on télécharge un bouquin. Donc, ça, tout de suite, bam, ça va augmenter son taux de conversion. Donc, un site, entre guillemets, banal, c'est entre 1 et 2%. Quand on a pris des solutions intéressantes, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, sur 100 visiteurs, 1 mail, mon taux de 1%, c'est un taux correct moyen. Alors, il faut dire qu'Olivier a suivi pas mal de mes formations vidéo et donc, il a pas mal appliqué de choses. Et donc, forcément, ça marche bien. Oui, Olivier, qui compte bien la pop-up, c'est ce qui marche le mieux. Et je vous montrerai d'ailleurs les exemples de cette après-midi. Donc, on essaie de capturer un maximum de visiteurs. Généralement, si vous êtes à 3,5, vous êtes vraiment dans un bon niveau. Après, vous pouvez bien faire plus, mais c'est plutôt des sites de niches. Ensuite, vous avez tout ce qui est prospect show. Donc, pas que les coordonnées sont acquises, on va vendre. Et ensuite, on va plutôt détecter des gens qui ont des besoins. Et ensuite, on va vendre derrière. Voilà. Donc, comme je le disais, l'email, c'est la clé pour le business. C'est vraiment hyper important. Si vous avez un site internet, la première chose à faire, c'est immédiatement essayer de mettre en place une organisation qui va capturer vos emails. Alors, par contre, les gens, ils savent très bien que s'ils laissent leur email, ils vont commencer à être spammés, ils vont recevoir des messages, ils vont recevoir des promotions. Donc, en fait, moi, j'ai toujours donné son email, c'est un risque. Si moi, je mets mon email sur un site internet, je vais me dire, oh là là, je vais encore être spammé, etc. Donc, en fait, ça va être très important d'expliquer pourquoi le client doit mettre son email et qu'est-ce qu'il va obtenir comme valeur. L'email a de la valeur et en échange, on va donner des choses de valeur. Et donc, il faut proposer différents bonus, si possible, en amont de l'acte d'achat. Par exemple, si vous faites de la photo et vous vendez des cours de photo, vous allez peut vous adresser à des guides qui sont, par exemple, choisir son appareil photo numéré, comment commencer ses premières prises de vues. Mais vous allez peut faire des choses comme comment exceller encore plus dans la photo de mariage ou comment devenir photographe professionnel, par quoi que ça fait possible. Mais vous n'allez pas vous adresser aux gens en amont de l'acte d'achat. Ce qui vous intéresse, c'est d'aller proposer des bonus qui vont attirer les gens qui vont juste avant qu'ils achètent. Alors, je vais vous donner ici quelques exemples. Par exemple, ici, là, en bas à droite, vous avez ici un petit bouquin qui s'appelle « Réussir son projet CRM, la checklist sans 12 questions ». C'est tout simplement en amont de l'acte d'achat qu'il faut utiliser ça. C'est-à-dire qu'avant d'acheter son logiciel de CRM, je vais proposer cette petite checklist. Et ça, ça va intéresser des gens qui sont en amont de l'acte d'achat. Donc ça, c'est super intéressant. Après, diversifier les contenus. C'est à la fois faire des contenus un petit peu classiques, on va dire, tous les easybooks. Par exemple, tu l'as un mois pour améliorer son référencement. Mais on peut également aller dans un domaine un peu plus ludique et interactif. Et c'est véritablement là vers quoi tant tout ce qui est bonus et génération de listes. C'est-à-dire qu'on va plus contacter de mettre un e-book. Moi, je le vois, on arrive à la limite de l'e-book. Ça ne marche pas de moins en moins, mais il faut être de plus en plus créatif sur les contenus. Il faut varier les contenus, il faut varier les titres. Et il faut que ça soit vraiment un peu plus sexy. On peut plus permettre d'avoir un e-book pourri avec une couverture un peu courante. Il faut véritablement l'améliorer. Donc ça, au niveau des e-books, on voit qu'il y a des limites. Et c'est pour ça, par exemple, qu'ici, j'ai mis un pack avec 10 guides pratiques. Donc là, en fait, dans le tas, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va être intéressé là-dessus avec au moins un des trucs. Mais ce qui va arriver de plus en plus, c'est ce que j'ai mis ici en ouf. C'est-à-dire qu'on va avoir des contenus enrichis. Des contenus enrichis, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple ici une BD. C'est Yann Gourvenec de Vigionary Marketing qui a un BD genre les romans photos qu'on voyait dans Nous deux et compagnie. Donc en fait, il a pris ses collaborateurs et il leur a demandé, tiens, on va faire des photos. Et il a un espèce de roman photo. Et bien sûr, avec un petit filtre sur Photoshop, ça fait comme un peu les romans photos de l'époque. Et vous voyez, c'est une chose qui est intéressante parce que les gens veulent plus se faire prendre du méchier, lire du contenu chiant, emmerdant. Ils veulent des trucs un petit peu ludiques et amusants. Et c'est pour cela que moi aussi, j'ai commencé à créer des quiz. Alors, je ne l'ai pas encore fait pour conseiller marketing, mais ça arrivera très bientôt. C'est des quiz où les gens peuvent, un petit peu comme dans les magazines féminins, vérifier s'ils sont... est-ce que vous êtes bon dans tel domaine ? Vérifier si vous êtes plutôt tactique, 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 tactique. Vous voyez un petit peu, vous pouvez vous inspirer de toutes les quiz sur les magazines féminins, même les magazines masculins. Ça marche à mort parce que les gens adorent en fait se tester. Et puis, ils aiment bien ensuite passer à leurs copains. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc voilà, ça, c'est vraiment très important. Et après, en fait, il faut passer aussi sur l'événementiel avec par exemple ici ce web séminaire qui a moyen de... hop ! On crée quelque chose, on crée un événement. Puisqu'en fait, c'est uniquement sortir un bouquin. On va créer un événement, quelque chose de particulier. Et là, ça va mobiliser les gens. Ils vont se dire, ah ouais, il faut que je fasse partie de cet événement-là. Puis même si je ne suis pas là, je vais pouvoir récupérer les coordonnées. Donc c'est pour ça en fait que ça marche pas mal. Donc, comme je le disais, l'email, c'est la clé. Il faut donner un bonus en échange de l'email. Il faut que ça soit un bonus en amont de l'actuel achat si possible. Et il faut avoir un contenu qui soit original et intéressant. Alors j'ai mis après un truc, c'est différencier les listes. C'est-à-dire selon le bonus, vous pouvez différencier les listes. Par exemple, les gens qui sont intéressés plutôt par l'accurrencement, d'autres qui sont intéressés par le blogging, etc. Ce qui permet d'avoir des messages, des promos, des offres qui soient un peu plus intéressants. Alors j'ai écrit un article là-dessus, justement avec Guide Response. C'est Jonathan Terfac, Techfac, que tu connais aussi, Yann, qui m'a répondu à une interview parce que lui, justement aussi, il a vu plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'abonnés à ses listes. Et il voyait en fait un peu des limites à ses promotions. Et il a commencé à segmenter entre les gens qui sont intéressés par tel article qui a pris une amélioration de sa conversion et une baisse du taux de désabonnement. Alors à chaque fois, les gens vont me dire, ouais, mais créer des bonus, c'est compliqué. Je vais dire, non, ce n'est pas compliqué. C'est au contraire simple. Moi, je l'ai fait plein de fois. Par exemple, si vous allez sur mon site Internet, vous voyez, il y a marqué les 112 conseils des AS de la vente. Qu'est-ce que c'est ? C'est 10 articles avec des conseils que j'ai donnés pour apprendre à bien vendre que j'ai compilés dans un seul bouquin et qui est devenu les 112 astuces ou les 112 conseils des AS de la vente. Donc je compile les articles. C'est ce qu'on appelle parfois le blog book. C'est-à-dire qu'on va rassembler des articles intéressants dans une même thématique dans un bouquin et on fait une petite intro, on fait une petite conclusion et hop, c'est ça. Je l'ai également fait avec les interviews. C'est-à-dire que j'ai fait une petite compilation d'interview d'influenceurs. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être essayer. Allez, je vais prendre un risque. Je vais peut-être essayer de partager mon écran. Allez, hop. On va voir si ça marche. On croise les doigts parce que tout à l'heure, c'est ce que j'avais essayé. Ça avait fait tenter le système. Bon, ça ne marche pas trop pour l'instant. Ce n'est pas grave, je rejoins sur la présentation. Donc, en fait, je l'avais fait avec un site internet. Alors, je vais vous envoyer ça tout de suite. Comme ça, je vais le mettre dans le chat. Vous serez capables de pouvoir le visualiser. Et donc, en fait, j'ai fait une petite compile avec l'interview de 17 spécialistes en marketing. Vous voyez ici, là. Et c'est tout simplement une compilation de 17 interviews sur le même sujet que j'ai compliées en même temps. Après, également, ce que j'ai fait, c'est les checklists internes. Par exemple, ici, vous voyez la checklist SEO que vous voyez là. C'est ma checklist SEO que j'ai réutilisée, que j'ai un petit peu remis en forme. Alors, depuis, elle a un petit peu évolué parce que là, ça va être moderne il y a un an ou deux. Mais je réutilise des choses que j'ai déjà fait en interne pour générer du bonus. Parce que je sais que les gens seraient intéressés par ce contenu-là. Également intéressant, c'est les compiles de vidéos. C'est-à-dire que vous me proposez, par exemple, 8 heures de formation au blogging, 8 heures de formation en ceci ou 30 minutes pour apprendre à faire le feng shui. Enfin, j'en sais rien. Là, en tout cas, vous arrivez, en fait, à dire, voilà, j'offre un petit bonus en vidéo. C'est-à-dire que je n'ai pas proposé une vidéo à voir sur YouTube. Non, je vous propose de télécharger des vidéos exclusives. Après, on peut proposer aussi des accès à des forums, des groupes privés, etc. Des études exclusives ou également un truc que j'avais tenté il y a quelques années et qui remarche un petit peu maintenant, c'est la série d'emails. Par exemple, 30 jours pour faire ceci, 21 jours pour faire cela. Et donc, en fait, les gens s'abonnent et recevront tous les jours un email. J'ai remarqué que ça a commencé à remarcher. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des modes. Il y a quelques années, c'était un petit peu calme. On a un petit peu abandonné et là, on repart un peu là-dessus. Et comme je le disais, je vous donnerai, vous ne comprenez pas la série d'emails. Alors, la série d'emails, c'est tout simplement, j'envoie des messages de manière régulière. J'utilise pour ça un autorépondeur. Là, c'est GetResponse, ça peut être un Weber, ça peut être MailChimp, ça peut être tout autre site. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent le jour J et reçoivent pendant 30 jours une série de messages. Et tous les jours, ils ont une action à faire. Jour 1, tu fais ci. Jour 2, tu fais ça. Jour 3, tu fais ça. Et en fait, là, tout simplement, ça permet de vendre, enfin, on peut le vendre aussi. Mais surtout de dire, ok, découvrez comment maigrir en 21 jours. Ou votre programme masseur en 21 jours, etc. Alors, vous parliez tout à l'heure de méthode que j'utilise, moi, pour produire des comptes, tout simplement. C'est tout simplement, en fait, que je fais de l'enregistrement ou vidéo. Et tout simplement, après, je fais faire la transcription à low cost par des prestataires. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui, soit en France, soit à l'étranger, et qui va prendre, d'ailleurs, ce WebSem qu'on est en train de faire ensemble. Je vais l'envoyer en texte, enfin, la vidéo à quelqu'un qui est du style pour moi et qui va tout retranscrire à la main. Et donc, on va avoir sur le blog la vidéo et en plus tous les articles. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ça peut coûter un petit peu cher. Ça peut coûter, on va dire, allez, 1 euro, enfin, 1 euro la minute. C'est entre 1 et 3 euros la minute. Et donc, là, tout simplement, vous allez pouvoir, en fait, avoir un contenu qui est pied en main. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Si vous avez un petit peu de budget et que vous n'avez pas de la disponibilité, vous allez voir, en fait, les entreprises. Prenez le micro et vous dites, bon, alors, bonjour, est-ce que tu peux parler dans le micro avec ton iPhone ou avec un enregistreur ? Évidemment, moi, je fais avec mon iPhone, je prends mon téléphone, je suis comme ça, je dis, voilà, vas-y, parle dans le micro, parle-nous de tels sujets, chef. Et donc, tout simplement, après, je fais une transcription, c'est un peu d'avoir du texte. Alors, une fois là qu'on continue ces bonus, c'est ce qu'on a dit il y a des secondes, il faut maintenant les placer aux bons endroits. Alors, les placer aux meilleurs endroits, qu'est-ce que c'est ? C'est repérer les pages qui ont le plus de trafic sur votre site web. Alors, généralement, c'est sympa, vous avez, allez, 10 pages qui vont faire, allez, 20 ou 30% de votre trafic sur votre site internet. Donc, tout simplement, sur ces pages-là qui ont un maximum de trafic, il faut améliorer la conversion un maximum. Ça, c'est super important. Donc, en fait, tout simplement, on va mettre dans ces articles-là différents bonus, plusieurs fois dans le texte, si nécessaire, ou même créer, en fait, du contenu spécifique. Moi, par exemple, j'ai un article qui marche très, très bien. Je vais montrer juste après comment savoir quels sont les articles les plus liens. Bougez pas, c'est dans la slide juste après. Donc, en fait, comment, je vous disais que, j'ai vu des pages sur mon site internet qui marchaient très bien, par exemple, c'était comment créer des cartes de visite. Et là, je me suis dit, merde, j'ai une page qui marche bien, c'est des gens qui sont intéressants, en plus, c'est des créateurs d'entreprise, des gens qui ont des besoins, mais j'ai pas de bonus à leur offrir. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris l'article en question, je l'ai compris avec un deuxième article, j'ai écrit un troisième article, et j'ai mis des exemples, et voilà, si vous tapez les cartes de visite sexy, vous allez tomber sur un article où il y aura, bien sûr, un bouquin que j'ai créé à partir de ces deux articles-là. Alors, vous voulez l'article sur les cartes de visite ? Vous l'envoquez tout de suite, là, hop, cartes de visite sexy, voilà, tac, et vous envoquez l'exemple concret, vous le metz dans le bas, tac, vous pouvez voir que dès le départ, tout en haut de l'article, vous avez un petit bouquin, vous devez l'avoir également à la fin, donc deux fois dans le document, en fait, dans l'article qui marche très bien, hop, il y a ces trucs-là. Donc alors, maintenant, vous m'avez dit comment on fait pour décider ? C'est super simple, vous allez ici, vous allez dans, vous donnez un X, ensuite, vous allez en bas ici dans Comportement, ensuite, vous allez dans Comportes du site, et ensuite, vous allez dans Toutes les pages, et là, en fait, je crois que Lingen, tu as remis l'audio, parce que tu as de l'écho, il y a de l'écho. Et donc, en fait, vous allez dans Toutes les pages, et là, vous allez voir ici, hop, tout simplement, les pages qui génèrent le plus de trafic. Là, par exemple, j'ai pris mes 30 derniers jours, donc il y a une page qui a généré 13 000 visiteurs, il y en a qui a généré 12 000, etc., etc. Donc, en fait, là, j'identifie ces pages-là, j'ai mon top 10, mon top 20, et ces pages-là, en fait, je vais les optimiser pour générer un maximum de trafic. Alors, je crois que Lingen, je pense que tu es en train de faire du Facebook Live, mais en fait, les gens n'entendent pas trop, et donc, il y a 2-3 personnes qui disent attention à l'écho. Donc, je continue. Donc, vous placez ces bonus. Tout simplement, vous allez placer vos bonus au bon endroit, c'est-à-dire dans l'article, de manière contextuelle. C'est-à-dire que vous allez tout d'abord les mettre dans le texte. Je vous ai mis tout à l'heure le lien, vous pouvez voir qu'il y a un lien au début, il y a un lien à la fin. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de les mettre sous le header. Sous le header, en fait, tout simplement, c'est sous le titre. Ou alors, c'est dans le titre de l'article. Donc, en fait, vous allez le mettre juste en dessous du titre de l'article, et là, boum, ça va fonctionner. Alors, je vais vous mettre ici un exemple. Dans le chat, je vous mets ici comparatif CRM. Donc, si vous allez sur ce site-là, vous allez voir qu'il y a un formulaire qui apparaît tout en haut de l'article, et un formulaire qui apparaît tout en bas de l'article. Vous avez même plusieurs qui apparaissent, d'ailleurs. J'ai un peu matraqué. Donc, ça, c'est les meilleurs endroits pour mettre en place un livre d'or. Donc, dans le texte, d'abord. Ensuite, sous le header. Ensuite, sous le titre de l'article. Ensuite, dans la sidebar. Et ensuite, dans tous les autres endroits. Donc, en fait, ça, c'est véritablement un le plus important. Dans le texte de l'article, c'est là que vous ferez le plus de conversions. Ensuite, c'est sous le header. Et après, vous avez un certain nombre d'endroits où vous partagez. Et si c'est un blog qui est un blog promo, c'est-à-dire que vous voulez vraiment générer de la liste, à ce moment-là, vous avez une pop-up qui sera affaîchée automatiquement. Moi, personnellement, je ne le fais pas sur le conseil marketing. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je considère qu'afficher une pop-up tout de suite, ça fait un peu trop violent et ça nuit un petit peu à mon image qualitative. En revanche, si vous allez sur Comparatif CRM, le lien que vous envoyez il y a deux secondes, vous allez voir que normalement, au bout d'une minute ou deux, ou même pas, ou quelque chose comme ça, vous allez avoir une petite pop-up qui va apparaître. Donc, vous voyez, c'est parce que c'est un petit blog de niche où je n'ai pas de visiteurs. Je crois qu'il va y avoir 100, 200 visiteurs par jour, mais je veux convertir un max. Je veux avoir un maximum de gens qui vont s'abonner. Et donc, tout simplement, j'ai cette fameuse pop-up qui apparaît. Alors, bien sûr, vous pouvez également utiliser une autre solution, c'est mettre dans l'article un appel à l'action pour en savoir plus. En fait, ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que je vais écrire un article et les gens, pour qu'ils aient, en fait, par exemple, la checklist en PDF, qu'ils aient une cinquième astuce, qu'ils aient un truc supplémentaire, ou qu'ils aient accès à une vidéo exclusive, ou qu'ils aient accès à quelque chose de particulier, dont je parle dans l'article, mais qui est complémentaire. Et bien, tout simplement, je dis, pour en savoir plus, il y a ceci, il y a cela. Donc, généralement, ce qui marche bien, c'est de mettre une checklist, c'est de mettre, par exemple, une vidéo en plus, c'est de mettre un troisième truc et astuce. Et là, les gens, pour qu'ils aient accès à ce contenu supplémentaire, ils doivent soit le partager avec un tweet, soit, tout simplement, ils doivent mettre leur email. Et ça, c'est assez intéressant. Je l'ai fait de temps en temps avec un plugin vendredi, qui s'appelle ViralLocker, qui permet, en fait, de déloquer un contenu à condition de mettre son email. Alors, je vais le mettre là. Donc, ViralLocker, ça coûte une quinzaine d'euros, je crois, ou quelque chose comme ça. Une quinzaine d'euros. Il faut être ShareLocker, maintenant, que ça va se mettre. Et donc, avec ça, en fait, vous allez pouvoir capturer du contenu en échange, ou avoir des partages en échange, en fait, des contenus supplémentaires. Alors, autre chose, là, je vous ai mis quelques exemples. C'est vrai qu'ici, vous avez quelques URL. Par exemple, si je vous mette là, ici, un autre exemple d'article, où il y a beaucoup, beaucoup d'appelés à l'action. Par exemple, ici, dans celui-là, les 95 outils indispensables qui sont maintenant devenus 102 outils, si vous allez dessus, vous verrez qu'il y a plein de bonus à différents endroits du texte. Et en fait, le but, c'est d'aller essayer d'attraper un maximum de personnes qui vont tous sur la même liste. Et ici, je vous ai mis aussi un exemple à un comparatif CRM. Vous voyez comment ça marche. Vous voyez ici, juste en dessous, vous avez là, hop, directement le formulaire. Et ici, dans cet article de conseil marketing, à l'intérieur du texte, régulièrement, tous les 3-4 scrolls, vous avez la possibilité de télécharger directement un bouquin. Alors, après, on en parlait il y a deux secondes. La pop-up, c'est ce qui peut convertir le mieux sur un site internet. En revanche, il faut être un petit peu ratif parce que, de plus en plus, les gens trouvent ça chiant, la pop-up, et ils la ferment directement. Donc, en fait, il faut utiliser des pop-ups originels. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle le welcome mat. C'est ce qui marche vraiment le plus actuellement. La plupart des grosses sites us l'utilisent. Alors, c'est un outil qui s'appelle Sumobi et ça fait en fait ça. Si vous êtes allé sur l'URL que je vous ai montré, la comparative CRM, vous verrez en fait qu'il y a ce truc-là qui apparaît et si vous voulez accéder à l'ARC, il faut cliquer sur ce truc-là. Et donc là, hop, on peut télécharger l'email. Alors, cette version basique-là, elle est gratuite. C'est jusqu'à, je crois, 5 000 affichages, 10 000 affichages sur votre site internet. Après, par contre, ça devient assez onéreux. J'ai pensé à un moment donné de me mettre sur Conseil Marketing mais bon, ça me coûterait genre 700 euros par mois. Donc, je me dis, bon, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau de besoin-là. Donc, en fait, la version gratuite que j'utilise sur Comparative CRM parce que c'est un petit site, c'est un site de niche, suffit amplement et vous aussi, vous pouvez utiliser la Sumobi. C'est une pop-up assez originale et assez créative. Autre chose, si vous allez sur conseilmarketing.fr, et que vous allez en fait, sur le site internet, vous allez voir un truc. Vous allez voir ici, je vous laisse vous connecter si vous voulez. Vous avez ici un petit chat qui apparaît tout en bas. Ici, Et tout simplement, c'est, alors, vous allez dire, c'est moi, mais en fait, c'est moi qui apparaît avec une petite pop-up et en fait, c'est un chat. Alors, vous allez me dire, oui, c'est sympa mais moi, je ne suis pas en permanence devant mon ordinateur et je ne vais pas pouvoir répondre et puis ça prend du temps. Ne vous inquiétez pas, ce qui est intéressant avec cette solution qui s'appelle ClickDest, c'est dire que vous pouvez programmer automatiquement des messages et donc si vous allez sur le site là, vous verrez qu'on est en train de discuter mais on a la petite fenêtre qui va boum, qui va s'ouvrir et qui va vous dire est-ce que je peux vous aider et qui va vous dire tiens, j'organise un web-séminaire avec Wingen ou j'organise une formation avec Wingen Vendredic et en fait ce message là permet donc d'interagir avec les clients de pouvoir leur proposer une promo à tous les visiteurs et bien à tous les visiteurs et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est un taux de lecture qui est hyper intéressant moi je le vois bien tout le monde me dit ouais les commentaires sur les blogs c'est mort il n'y a plus personne qui commente etc. maintenant les gens sont sur Facebook sur Twitter oui c'est vrai mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a avec la fenêtre de chat ici tous les commentaires qui sont transférés sur les médias sociaux maintenant ils réapparaissent sur mon blog via cet outil messager ce qui me permet donc d'avoir une conversation de discuter avec les gens mais surtout en fait de pouvoir convertir les prospects parce qu'il y a plein de gens qui vont sur le site internet qui se posent des questions est-ce que j'ai envie d'acheter est-ce que j'ai pas envie d'acheter et là en fait vous pouvez les avoir et au moins récupérer leurs emails et hop vous vendez donc s'il y a un truc à faire ce que je vous conseille de faire c'est ce truc là ça coûte 20 euros par mois même pas et c'est hyper hyper puissant voilà donc on a fini la première partie on a déjà passé une petite demi-heure de notre journée et la pop-up qui débloque les articles donc uniquement quand on veut lire l'article en MP tout à fait c'est un plugin WordPress tout à fait c'est le truc que je vous ai montré tout à l'heure sharelocker moi à l'époque je l'avais acheté ça s'appelle viral locker je vous remets le lien et donc en fait les gens peuvent partager après il y en a un autre je vais vous le mettre ici alors j'ai fait une liste en fait de 150 outils marketing voilà tac et il y en a un autre que j'ai testé il n'y a pas très longtemps qui est assez sympa je vous rappelle le nom partage c'est pas celui-là là hop 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 je vais vous le trouver tout de suite c'est un outil qui est assez sympa j'ai testé sur un blog et je l'ai trouvé assez intéressant et je vais l'utiliser de manière un peu plus pertinente sur certains blogs alors ça s'appelle Glim voilà je vais vous l'envoyer tout de suite là tac donc Glim tac je vous mets sur le chat voilà donc cet outil là il est assez sympa vous mettez un petit outil de partage les gens peuvent partager je vous mets ici ça tac et ici je ne sais pas si vous avez entendu vous avez entendu un petit toum c'est tout simplement mon chat en fait qui s'est ouvert sur mon site et voilà il me dit pourriez-vous m'indiquer vos coordonnées afin que je vous envoie des informations etc et je demande aux gens leurs questions voilà donc ça c'est super super intéressant voilà qu'est-ce que je disais donc voilà on a fait la première partie qui était la conversion n'hésitez pas à poser vos questions là j'ai répondu à une question live mais à la fin j'essaie d'y répondre et puis comme je vous disais s'il y a certaines questions que je n'aurai pas le temps de répondre directement dans un web-séminaire ben je le disais et vous pouvez m'écouter sur mon podcast à répondre à vos questions à vous à vos problèmes à vos problèmes donc là on a vu la conversion c'était important de boucher les trous de l'arrosoir pour pouvoir perdre un minimum de prospects et pouvoir en fait avoir une liste importante il y a également ici un fait qui est important c'est que voilà c'est bien beau d'écrire il y a beaucoup de gens qui écrivent mais qui en fait ont très très peu de visiteurs en fait c'est triste pour eux ils écrivent du bon contenu c'est des choses qui sont sympas ils s'arrachent en fait à écrire du contenu ils perdent dernièrement ils s'astreignent à écrire du contenu pourtant ben ça donne rien ça donne peu de résultats il y a peu de lecteurs il y a peu de partages et ça ça arrive beaucoup 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 quoi et c'est moi ce que j'appelle un petit peu la traversée du désert du blogueur c'est à dire qu'au début il faut 6 mois 9 mois pour que ça commence ça commence à donner des résultats et généralement les gens ils finissent pas leur traversée mais les blogs ça marche pas et bam ils arrêtent alors que le désert ils s'arrêtent quelques centaines de mètres plus loin mais bon ça c'est le fait que le blogueur ça prend du temps mais heureusement heureusement il existe des techniques qui permettent de gagner du temps et d'aller attraper surtout du visiteur attraper du prospect gagner en visibilité et c'est les techniques que je vais vous présenter dans quelques jours donc la deuxième chose c'est la promo des contenus parce que c'est super important certes d'écrire du contenu c'est super important certes d'avoir une bonne conversion mais si on n'en parle pas selon qu'est-ce qui va arriver vous allez vous retrouver avec un blog qui fait quasiment pas de visiteur donc il est aussi important surtout au départ quand on vient de se lancer de passer du temps à aller chercher du contenu que d'aller écrire du contenu par exemple moi de mon côté j'avais une tendance un petit peu à écrire beaucoup de contenu je me suis ralenti si vous regardez sur le blog avant j'écrivais quasiment un article tous les jours bref pas loin je vais faire pas loin d'un article par jour et j'ai réduit et maintenant je suis un article le lundi le mardi et le mercredi et les offres d'emploi le samedi tout simplement en faisant ça j'ai plus de trafic largement plus pourquoi ? parce que j'écris des meilleurs articles et surtout je fais une meilleure promotion si vous regardez un petit peu mon blog vous verrez que de manière de plus en plus récuérante je vais faire du despostit j'écris pour d'autres sites internet et ça me permet d'attraper de la visibilité et gagner de la notoriété et même j'ai parfois des gens qui me disent mais t'es partout je t'ai vu sur tel blog ou tel truc ben oui j'essaye de gagner en visibilité surtout j'essaye d'aller sur les endroits où on ne voit pas par exemple on parlait tout à l'heure du livre et Clémence il a fait comme ça un certain nombre d'actions par exemple il a fait un carnaval de blog c'est à dire qu'en fait il a demandé à des blogueurs qui avaient un site assez important d'écrire un article pour son blog à lui et après de relayer l'information ben je vais vous donner deux trois astuces juste après vous allez voir ça alors pourquoi aussi c'est important d'écrire de bons contenus parce que tout simplement Google privilégie les bons contenus alors cette phrase elle a l'air d'être bête et les gens qui utilisent Google tous les jours vont me dire non mais qu'est-ce que tu racontes moi ça m'est déjà arrivé de taper plein de fois dans Google et d'avoir du contenu pas intéressant ben pourtant Google essaye de faire de son mieux et tout simplement en fait tiens Olivier t'as qu'à mettre ton URL dans le chat comme ça les gens pourront voir un exemple de carnaval de blog ça donne un petit défi donc voilà je disais pourquoi Google en fait va privilégier des bons contenus tout simplement parce que si Google en fait il met des contenus nerviques tout le temps dans les premières pages les gens vont plus utiliser Google donc l'intérêt de Google c'est de mettre en avant des contenus qui soient vraiment sympas donc comment ils font ben tout simplement en fait ils se basent sur un certain nombre de nos critères là je vous ai dit de manière vraiment simplifiée mais bon c'est quand même intéressant de le voir de manière simplifiée les critères qui feront que Google va vous privilégier on va vous privilégier beaucoup parce qu'on le sait bien donc en fait d'autres sites internet ou des médias sociaux qui vont pointer vers votre site internet là pourquoi ? parce que vous aurez du contenu original et souvent du contenu qui sera important je vais en parler après mais le contenu de 500 mots c'est ce qu'on dit vous avez fait faire un article de 1500 mots je dis non moi je dis non pourquoi il dit non ? tout simplement parce qu'en 500 mots si vous arrivez à faire un article qui est vraiment sympa qui est vraiment génial qui vous apporte de la valeur et qui va étonner les gens là si vous faites en 500 mots moi je dis bravo parce que moi je n'y arrive pas généralement il faut au moins 1500 à 2000 mots pour avoir un contenu les gens se disent waouh waouh c'est vraiment bien il y a un critère super simple vraiment super simple c'est dites vous est-ce que après avoir écrit votre propre article votre propre article est-ce que vous avez appris quelque chose et si vous vous dites waouh même moi en écrivant mon propre article j'ai appris quelque chose à ce moment-là vous êtes sûr que vous allez pouvoir séduire les autres et donc séduire vous-même donc comme je le disais privilégiez les liens en ayant un contenu original en ayant ce qu'on a vu tout à l'heure tout ce qui était les bouquins les tests les quiz les BD les machins et tout ça tout ça c'est du contenu intéressant du contenu original que les gens auront envie de partager c'est important parce que les gens ne vont pas partager un contenu chiant un contenu à faible valeur à ce que tu as ensuite il faut du contenu original c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une sième fois le contenu merdique on va essayer de faire du contenu qui sort un petit peu des sentiers battus ou qui va vraiment être hyper original et après bien sûr il y a toute l'optimisation des pages des landing pages également qui permettent de convertir mieux etc. mais en tout cas c'est de dire il faut apporter de la valeur c'est super important d'apporter de la valeur il faut essayer d'être un petit peu une référence et se dire ah ouais après tu sort un article c'est waouh ah ouais c'est vraiment bien ça c'est des choses qui sont importantes alors vous ne m'entendez plus ah là a priori tout le monde m'entend encore ça peut être coupé je pense que l'ingaine m'entend encore ce qui vous fait un petit salut c'est que ça marche moi je t'entends bon bah donc voilà dommage tu n'as pas répondu sur OptinPanda alors c'était quoi la question bon si tu peux représenter la question je vais essayer d'y répondre donc en fait comme je le disais personne ne va dire votre contenu de manière naturelle il ne faut pas rêver Google il le fera mais au bout de 6 mois 9 mois donc en fait il faut mettre en place des techniques de promotion de votre contenu alors comme je le disais le mythe de l'article 500 mots moi je n'y crois pas trop généralement il faut un peu plus pour apporter de la valeur mais si vous arrivez en 500 mots à dire quelque chose d'intéressant original ça peut être de l'émotion c'est pas forcément un article encyclopédique qu'il faut faire mais parfois ça peut être une originalité par exemple aujourd'hui il y a un article qui a bien buzzé c'était les gens ne partagent pas sur plein air et c'est une étude qui indiquait que je ne sais pas 59% des gens qui cliquaient ou qui partageaient sur les médias sociaux ne lisaient pas le contenu et là tout de suite les gens se disent ah ouais putain je suis un peu trop petit donc ça c'est des choses intéressantes alors moi je dirai les questions tout à l'heure alors moi je dis il vaut mieux faire moins de contenu mais du très bon contenu et surtout le bien le mettre en valeur c'est ça qui est important si pour vous vous dites ouais je passe déjà beaucoup beaucoup de temps à écrire du contenu et j'arrive pas à le partager ou à le mettre en valeur arrêtez tout de suite faites un stop dites vous comment je peux construire un contenu qui va vraiment être intéressant et qui va intéresser les gens c'est vraiment ça ou alors dites vous comment je peux écrire un contenu qui est en amont de l'acte d'achat ça c'est essentiel et je vous ai mis après une petite recette alors ça sera pas le bon je pourrais pas mettre le temps de là dessus mais dites vous que pour écrire un bon article il y a une méthode moi c'est celle que j'applique c'est le 7w why, when, what, where, who, how much, how c'est à dire qui, quoi, quand, comment, pourquoi, où, avec qui et pourquoi en fait en faisant ça on répond à toutes les questions après on raconte les erreurs de l'astuce les astuces et après on va compléter sa recherche sur internet avec ses mots-clés et en faisant ça si vous suivez cette méthode vous avez toutes les chances d'écrire un super article voilà si vous êtes intéressé j'ai un petit édic à 7€ qui explique comment faire mais bon déjà si vous suivez cette méthode c'est déjà essentiel donc après vous faites hop ici la promo de vos contenus alors comme je disais quoi, qui, quand, comment, pourquoi, où et à quel prix aussi c'est ce qui monte un petit peu ici voilà alors ce qui marche également c'est aussi comme je disais Lego alors les top list et top articles alors je vous mettrai Brandwatch c'est un site qui n'existait pas encore il n'y a pas très longtemps enfin moi je ne connaissais pas du tout mais en fait ils ont fait un truc super intéressant c'est vrai que voilà ils ont tout simplement ici interviewé les influenceurs dans leur secteur et justement ils ont dit comment devenir un influenceur ce qui me valorise il se dit ah ouais je fais partie des 15 influenceurs vous, vous, vous et donc forcément on partage cet article là donc en fait on joue sur Lego et à vous de voir comment on peut jouer un peu là-dessus je l'ai fait plusieurs fois en disant voilà les 50 blogueurs à suivre dans tel domaine d'activité ou les 10 sites à suivre ou les 10 produits les plus intéressants dans mon domaine ou par exemple si vous êtes dans les jus de fruits ou les gens qui font des jus de fruits pressés les deux machines les trois meilleures machines à faire des jus de fruits et bien sûr une fois que vous avez fait ça vous en parlez aux marques et vous leur dites voilà tiens je fais ci, je fais ça alors ce qui est important c'est que je fais beaucoup c'est le guest posting le guest posting qu'est-ce que c'est ? c'est-à-dire qu'on va chercher des sites internet et on va leur proposer d'écrire un article sur leur site en votre nom c'est-à-dire que vous leur dites voilà j'aimerais bien t'apporter de la valeur apporter du super contenu je vais te faire un article de valeur ajoutée où je vais donner des vrais conseils sans faire ma promo ça c'est vraiment important sans faire ma promo évidemment au début à la fin où je vais parler de mon site et puis je vais dire si vous voulez en savoir plus j'ai un bouquin qui permet de faire ci c'est cela et ce qui est important c'est que je vais écrire en fait ici un article de qualité alors ça peut être une tribune qu'est-ce que c'est ? c'est que je donne mon avis par exemple pourquoi l'iPhone est mort dans ou pourquoi je sors qu'il y aura un iPhone 7 avec quel truc ou pourquoi ceci sera alors une tribune généralement c'est pour donner une perspective c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de son activité on ne va pas parler de ce qu'il y a à ses chaussettes là à ses clics on va prendre de la hauteur et on va dire voilà moi ce que je pense c'est que le secteur d'activité il va réguler de telle manière et ça vous envoyez une tribune le même article une tribune c'est j'écris un article un ami d'opinion assez tranché factuel avec des informations avec des chiffres c'est vraiment important des chiffres je l'envoie à un certain nombre de sites d'actualités et de blogs et j'essaie de voir si on peut le faire faire publier ça peut être également une infographie c'est-à-dire que je mène une étude sur mes clients sur mes auditeurs et je fais une infographie derrière ou alors tout simplement comme OneMarketing.com moi de temps en temps je publie chez eux et tout simplement j'écris un article sur un sujet d'activité d'actualité voilà donc ce qui est important c'est soit en fait vous repérez sur le site qu'il y a une rubrique cédée ici par exemple sur OneMarketing.com je crois que c'est dans Compact ou à Propos quelque chose comme ça ou alors vous faites une demande proactive c'est-à-dire que vous allez proposer à quelqu'un qui a un blog super intéressant ou un site d'actif qui est super intéressant et vous le contactez vous dites voilà je suis un lecteur régulier j'ai bien aimé ton article sur quel sujet quel sujet ou j'ai bien aimé ceci cela ou ça fait longtemps que je dis ton blog et tout simplement j'aimerais apporter ma pierre l'abit-fils ou j'aimerais bien te parler d'un sujet qui me tient à coeur etc. il faut bien sûr s'intéresser à un minimum je vous ai mis à côté exactement ce qu'il ne faut pas faire c'est une demande que j'ai reçue il y a 15 jours même pas j'ai gardé parce que la caricature c'est bonjour je suis en charge de communication pour la marque il s'agit d'une blablabla et nous cherchons à accroître notre notoriété et je pense que votre site serait une belle vitrine pour notre marque vous avez rédigé pour vous un article pour expliquer blablabla pourriez-vous d'utiliser sur votre site alors bien entendu le truc c'était de la promo genre un comique et presse forcément ça ne m'intéresse pas et ça n'intéressera aucun site d'actualité donc ça c'est vraiment important là-dessus alors comment est-ce que tu as des astuces pour approcher facilement les blogueurs et leur proposer un guest post alors ce qui fonctionne le mieux c'est de se rencontrer en voie de vrai c'est-à-dire que moi souvent ce que je fais c'est tout simplement j'ai proposé d'aller déjeuner d'aller prendre un café chez un midi et vous serez étonné les nombres de personnes qui acceptent de prendre un café prendre un déjeuner ou prendre un verre après le bureau et c'est là en fait que vous allez pouvoir nouer des vraies relations l'autre chose après c'est tout simplement de commencer à nouer une relation virtuelle c'est-à-dire que je vais mettre un commentaire régulièrement je vais par exemple devenir fan sur la page Facebook et je vais passer des commentaires et sur le commentaire je vais apporter un truc intéressant donc vous ciblez comme ça quelques blogs et vous mettez en place une relation et ensuite vous passez à la phase ok maintenant qu'on a fait connaissance qu'on te connait tu vois bien que je ne suis pas un art maker tu vois bien que je ne suis pas un mec qui a fait sa promo à ce moment-là oui ok d'accord j'aimerais bien te proposer quelque chose mais ne t'inquiète pas je sais je connais ton blog je connais bien ou je connais votre site d'actualité mon but c'est de ne pas faire la promo parce que tout simplement pour la promo il existe des choses dans un magazine qui s'appelle la publicité sur un blog qui s'appelle un article sponsorisé donc si vous êtes là pour faire votre promo ça existe il suffit de payer et vous serez présent même si les journalistes ne le disent jamais moi j'ai déjà vécu quand vous achetez une page de clip quand vous faites une promo une bannière un machin vous avez automatiquement de la visibilité voilà donc soit en fait vous payez soit en fait tout simplement vous établissez des relations vous apportez de la valeur alors je parlais tout à l'heure des trucs qui marquent bien c'est aussi également citer les influenceurs dans ce top article alors je n'ai pas eu temps de copier conner justement ce que m'a montré tout à l'heure Olivier justement Olivier Clémence tiens je te laisse mettre dans l'URL le lien justement que tu as mis avec tous les outils dans son article et lui tiens c'est Olivier qui a fait un article les 29 outils SEO gratuits blablabla donc on envoie des dizaines des articles comme ça mais qu'est-ce qu'il a fait Olivier pour être présent et avoir un peu de relais et bien simplement il a demandé un certain nombre de blogueurs et de gens qui étaient spécialistes dans le référencement quels sont tes outils intéressants j'aimerais bien voir qu'on a eu tiens il y a ça qui est sympa et donc après il avait fait son article il a dit merci à Fred d'avoir trouvé cet article là et ensuite il m'a contacté sur Twitter il m'a dit tiens voilà j'ai sorti mon article et j'ai mis un lien vers ton site et j'ai parlé de toi là-dedans et forcément quand on parle de moi en plus c'était sympa donc hop j'ai retweeté alors je ne sais pas combien il y a de tweets aujourd'hui ça ne doit pas être tout de plus phénoménal parce que des articles comme ça on en a dit pas mal mais ça lui a permis je pense d'avoir un petit peu de relais d'avoir un petit peu de visibilité donc là on va regarder tout de suite hop il y a eu un retweet il y a eu trois personnes qui ont aimé le contenu il y a eu une autre personne qui a recruté alors là je sais comment je vais faire pour vous le partager celui-là copier le lien du tweet voilà tiens je vais vous le mettre là tac hop ah non c'est pas celui-là tac il est là donc voilà vous avez l'exemple du tweet alors c'est il y en a plusieurs je vois que ça a été partagé un petit peu à droite à gauche donc vous voyez ça a été partagé là par exemple il y a eu un like il y a eu un machin trois recruits blablabla donc c'est pour vous montrer que ça lui a permis de gagner en visibilité un autre également qui fait bien les choses c'est André de Traffic Malia lui aussi il a bien compris le système tout simplement il dit tiens j'ai fait un lien dans mon article j'espère que ça va te plaire donc juste une chose quand vous faites un article comme ça il faut que ça soit un bon article parce que si vous voulez en fait que la personne partage il ne faut pas que ça soit le fameux article des 500 mots pour actes où on n'apprend rien il faut que ça soit un article qui se fasse waouh et justement l'article qui l'a fait là il est pas mal parce qu'il est bien conçu et comment on fait autrement tout simplement tiens moi je le fais aussi régulièrement c'est dire que tiens j'ai dit à Cérine Gadié tiens je t'ai cité dans mon article sur comment aller faire du contenu original et bien entendu comme il y avait son bouquin et qu'en fait un petit peu légo il a recruté aussi mon contenu voilà donc ça c'est vraiment alors il a été recruté mais pas directement ça s'est pas mal à faire dans les 13 ou 4 heures bon voilà donc il y a quand même eu du retour là-dessus donc vous voyez ça marche un peu et c'est toute la force de Twitter parce qu'autant en fait c'est important d'envoyer un mail moi vraiment je dis c'est envoyer un mail c'est beaucoup plus efficace que faire un simple tweet mais faire un tweet en fait ça permet d'afficher l'information au au suiveur du compte en question c'est à dire que la personne après elle n'a plus qu'à retweeter et hop en 3 secondes en fait elle pourra relayer votre information l'email est fait là pour avertir et ensuite vous complétez avec un tweet parce que le temps fait va aller en plus et la personne va retweeter le machin et même faire genre 3 semaines plus tard tiens encore un super article et vous revenez en fait à la charge et là la personne elle va peut-être pas tweeter mais elle va peut-être retweeter du coup le contenu alors les gens vont me dire comment identifier les influenceurs tout simplement il faut aller là où ils ont du trafic donc tout simplement on tape ces mots-clés dans Google par exemple blog marketing blog e-commerce blog couture blog machin et on essaye de voir les gens qui sortent en premier parce que s'ils sortent en premier sur les mots-clés c'est que vous vous aimez forcément si vous êtes présent si vous arrivez à être présent ou être retweeté par ces gens-là forcément c'est super intéressant pareil sur Twitter vous tapez avec les moteurs de recherche et vous tout simplement vous identifiez les gens qui parlent de tel secteur d'activité et vous voyez s'il y a beaucoup de retweets c'est super important c'est super important de voir si les gens ont beaucoup de retweets parce que si les gens tweetent mais ne voyez pas beaucoup de retweets ça veut dire qu'ils n'ont pas de communauté il faut identifier les personnes qui ont une communauté active et où le retweets et c'est là en fait que socialbearing intervient alors c'est un outil qui malheureusement ne peut limiter parce que les recherches qui sont données ne sont pas hyper pointées voilà je vous mets ici dans le chat voilà si par exemple vous tapez un mot-clé alors là je vais par exemple taper allez prospection commerciale tac il va chercher et on va pouvoir crier en fait sur des dates sur des langues et là tout simplement on va dire voilà quels sont les top contributors ici les top influenceurs et après bien sûr vous pouvez choisir ici tac 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 les url les sources les pays voilà la France je vais vous mettre ici voilà je vous ai mis un exemple avec prospection commerciale là vous pouvez voir que par exemple vous avez Amélie Chomard qui a été retweetée par Bertrand Alain Bertrand Bertrand Kieros qui a été retweetée 22 fois non 6 fois qui a été retweetée 6 fois donc si retweet c'est quand même pas mal donc on va dire celui-là il est intéressant donc on va être trié par des retweets etc etc les top contributors etc etc donc là c'est vraiment intéressant parce qu'avec ce petit outil-là vous pouvez dire tiens moi je suis dans le domaine de la prospection commerciale je veux savoir qui retweetée plus hop c'est ces gens-là qui vont contacter alors il y a des gens aussi qui ont des communautés sur Scrutmic il y a des gens qui ont des groupes également intéressants il y a des gens qui ont des communautés sur YouTube c'est le même principe on essaie d'identifier les gens avec le plus de partage alors le lien marche pas alors c'est peut-être pour cent tac juste pour cent alors on va mettre juste hop prospection mais là en fait vous risquez d'avoir prospection et non pas prospection commerciale on a vu que c'est le petit pourcent blanc là qui ne marche pas donc pour le principe tapez vos propres mots clés vous verrez en fait des influenceurs dans ce domaine d'activité alors une des limites de ce système comme je disais c'est pas illustri et ça s'intéresse à Twitter donc bon c'est déjà ça ça paraît comme de faire un premier clé il y a d'autres outils comme BuzzSumo qui existent mais je trouve que BuzzSumo il est un petit peu hors des prix bon vous avez une version limitée je vais vous mettre quand même dans le hop ici dans le chat vous avez BuzzSumo qui existe qui permet de faire mieux mais bon je trouve que c'est trop cher pour un particulier pour une agence c'est encore même un peu cher voilà donc après ici vous avez les livres collaboratifs ça aussi c'est également quelque chose qui marche pas les livres collaboratifs qu'est-ce que c'est c'est tout simplement vous avez un blog vous demandez ici par exemple à 21 experts là vous demandez à 27 experts leur conseil pour réussir dans l'e-commerce pour réussir dans la vente pour réussir dans les régimes indécentes pour réussir dans ceci cela et donc vous leur demandez directement de vous écrire comme ça un petit article ou vous les interviewez comme je le disais tout à l'heure ou encore plus simple vous pouvez tout simplement leur dire tiens j'ai vu un super article sur mon blog en tel domaine d'activité est-ce que je peux le compiler ici dans un bouquin que je vais offrir je ne vais pas le vendre je vais l'offrir et comme ça en fait ça donnera de la visibilité et tu n'as rien à faire ça c'est quelque chose qui marche vraiment très bien donc les interviews donc les interviews d'influenceurs comme je vous l'ai dit on compile ça hop dans un bouquin et des clips ça fait un peu sympa les interviews on peut le faire également sur Facebook Live ça c'est une des grosses spécialités de notre ami Rémy Diwot que l'on voit aussi en fait Rémy il fait quelque chose qui est assez intéressant parce que si vous faites une interview vidéo avec quelqu'un vous le mettez sur YouTube certes la personne va le partager mais bon voilà vous aurez un accès limité à son audience en revanche si vous l'interviewez et que cette personne partage sur son compte Facebook sur sa page Facebook là peut-être vous allez avoir accès directement à ses fans vous allez avoir accès à sa communauté donc l'interview vidéo avec Facebook Live ça c'est quelque chose qui marche vraiment très bien si vous avez l'occasion lors d'un salon lors d'une rencontre ou comme je le disais lors d'un café lors d'un déjeuner voilà donc les web sénimères c'est ce qu'on a fait maintenant là je vous ai montré par exemple ce que faisait notre ami Jean Moirouf il interviewait 4 par 4 enfin 3 par 3 des personnes sur YouTube ce qui permet de multiplier comme ça ses audiences au lieu d'avoir une seule personne c'est 3 personnes qui participent avec lui à un web sénimère donc 4 fois plus d'audience 4 fois plus de thématiques différentes donc ça c'est vraiment intéressant l'interview à 4 sur un sujet d'actualité ça marche très bien ou notre ami Lingen vous pouvez le voir ici d'ailleurs on voit qu'il a pris un petit peu de l'âge à l'époque maintenant il s'est assez agi ça y est c'est assez fini il y a un peu de poil au menton d'ailleurs et donc c'est de l'interview 1 to 1 avec des influenceurs on fait ça avec Skype on fait ça ici comme ça avec des influenceurs alors les limites de l'intro qu'est-ce que c'est ? tout simplement parce que l'interview ça permet d'avoir un compte rapidement mais l'interview n'est pas forcément de qualité là avec Lingen on a pris vraiment ensemble pour avoir un contenu intéressant or ça arrive que les contenus ne sont pas forcément intéressants moi j'essaie de cadrer en amont toujours l'interview parce qu'autrement s'il y a trop d'interview pour les gens à contrer live pour nous blabla etc ça ennuie les gens je vois par exemple on parlait tout à l'heure de Rémi je sais que quelques commentaires qui disaient bon bon voilà ok maintenant les gars essayez de passer quelque chose d'intéressant il faut essayer d'apporter la valeur en un minimum de temps ensuite l'influenceur majeur généralement quand vous interviewez un influenceur majeur c'est pas lui qui fera un gros relais parce que tout simplement il se prévient que c'est vous qui allez essayer de bénéficier un maximum de son trafic donc il ne fera pas un relais sur son utilisateur éventuellement il fera un relais sur son blog éventuellement un truc mais il ne fera pas d'email donc il faut dire que ce n'est pas la recette miracle c'est bien mais après vous devez aussi mettre en place un système de promo derrière en le taguant sur Facebook en le taguant sur Twitter en lui demandant de relayer l'information etc etc et aussi vos lecteurs peuvent se lasser moi à un moment donné je faisais beaucoup beaucoup d'interviews et j'étais obligé de me calmer parce que les gens me disaient ok d'accord c'est sympa mais je préfère tes articles et surtout penser ROI quelle visibilité vous comptez atteindre enfin atteindre avec cette interview quelle publicité vous voulez en faire comment allez-vous donner un maximum de caisses de résonance de diffuser sur différents médias comme je disais taguer les gens sur Facebook etc etc et peut-être vous pouvez mettre en place un partenariat plus fort c'est-à-dire ok on se fait une interview mais en plus je te propose de faire un interview croisé c'est-à-dire que c'est moi qui vais faire du ensuite c'est toi qui m'as perdu et ensuite je te propose une affiliation sur un de mes produits tu mets un petit lien et tu vas gagner de l'argent tu vas gagner de l'argent parfois ça incite les gens à partager un peu plus que d'habitude et autrement il y a une autre chose qui marche si vous avez les moyens vous pouvez demander à des experts d'écrire pour vous moi c'est ce qui se passe de temps en temps je me demande d'écrire un article par contre c'est plus cher c'est au moins 350 euros pour que je vous écrive un article parce que moi ça me prend du temps ça me prend 2-3 heures minimum qui est plutôt 3 heures d'ailleurs pour écrire un article et je le fais par exemple pour Sparklane je vais le montrer là donc Sparklane ils ont une stratégie qui est assez intéressante hop voilà en fait ils ont demandé à un certain nombre d'experts d'ailleurs ils ont une stratégie qui est assez à ma ligne donc en fait ils ont demandé au départ à une petite dizaine d'experts de leur écrire un article payant ils ont payé des gens et ensuite après la petite dizaine ils ont regardé dans les 3-4 qui attirait le plus de trafic qui faisait plus de qualité et ils ont conservé ces 3-4 là dont moi waouh dans tous les mois vous avez un article de Fred Canelette en exclusivité sur Sparklane et bien sûr dans le guide qu'on a dans le guide je leur dis ok je fais un relais sur Twitter et je fais un relais sur mon blog donc le meilleur moyen d'avoir un relais de qualité il faut le payer il n'y a pas de miracle alors moi je suis cher il y en a qui sont encore plus chers d'autres personnes que je connais qui ont payé 1000 euros pour écrire un article et faire un relais donc voilà mais vous avez des gens qui sont beaucoup moins chers et qui accepteront de le faire le dernier point c'est la dernière astuce parce que on a déjà quand même pas mal avancé dans le timing je suis maintenant depuis il y a assez peu de temps ça fait quoi ? ça fait deux mois un outil qui s'appelle Codefire c'est un outil vachement sympa si vous me suivez sur Twitter voilà je vous donnez mon compte vous verrez un peu ce que ça donne en vrai hop vous allez ici me suivre voilà je mets ça dans lien et vous allez recevoir un petit message avec avec ici vous cliquez et vous allez recevoir un message automatique de bienvenue alors là vous allez voir qu'en fait ce message automatique de bienvenue il est assez classique j'offre un bonus et blablabla mon but en fait c'est pas de spammer les gens encore une fois je vais vous donner un autre exemple hop voilà avec un compte que j'adime en fait j'essaye de faire un compte qui soit un peu plus humain et je vous invite à copier un petit peu alors Crowdfire ça coûte une vingtaine d'euros par mois là vous testez Efficifrance en compte et vous allez voir que j'essaie d'humaniser le message cette fois en disant bonjour je m'appelle Frédéric Calvette ou soyons potes sur LinkedIn voilà je capture un peu le truc mais c'est pour pas faire le message automatique bang bang je t'envoie plein de trucs voilà donc ça c'était la petite astuce pour finir alors ce que je vais faire comme on arrive comme pas mal sur sur le cas pratique je vais peut-être les vingt-deux heures presque j'essaie d'en prendre un puis après on va passer à la conclusion c'est vrai qu'on va repartir au début c'est qu'il a venu des messages blablab alors bon allez on va taper lapin chasseur je vais faire un petit c'est celui que je regarde en premier comme ça vous pouvez regarder sur live je vais pas présenter ah dispositif prochainement c'est pas de chance donc en fait c'est le seul qui était qui était pas qui était pas mis alors je vais prendre un autre alors c'est bon tac 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 j'en ai encore un autre qui est dans la liste qu'est-ce qu'il y avait flore du web voilà hop hop voilà je vais regarder un petit peu rapidement le blog flore du web je suis graphiste très bien logo site web blablabla je travaille dans la main avec un développeur donc ça qui est un secteur l'amuse-auteur bon ben là tout de suite comme je dirais le chat indispensable en haut il y a le skype et le contact c'est vrai que c'est sympa mais bon voilà ensuite très important on va mettre un bonus parce que les gens sont intéressés mais moi je te conseillerais de mettre tout de suite comment réussir sa charte graphique ou du conseil pour ne pas se planter pour sa charte graphique tu le mets en home page ça c'est vraiment super important parce que là en fait ce qui se passe c'est que c'est très orienté sur toi alors il y a le slider qui bouge mais qui est un peu trop lent moi j'aimerais bien voir en premier c'est plutôt besoin de créer un site actuel sur smartphone etc voilà donc ça c'est important je crée un logo à votre image donc ouais le site est assez joli le design est assez sympa vraiment ce qui manque c'est c'est véritablement ça dès le départ il faut mettre un bonus il faut véritablement mettre ici tiens par exemple télécharger gratuitement mon guide pour apprendre à réussir sa charte graphique ou 15 exemples de chartes graphiques extraordinaires ou 10 cas clients qui ont réussi leur charte graphique blablabla donc ça c'est important de dire ok je vais convertir les gens je mets un tchat pour que les gens posent leurs questions ça c'est vraiment important après comment je m'organise carte de visite bonne année 2016 donc bon alors il n'y a pas beaucoup de contenu très fort Paris comment être en place une visiteur affiche pour un spectacle pour enfants c'est pas mal donc ce que je pense c'est important c'est de travailler aussi ton SEO parce qu'en fait je vois qu'il y a un article le 20 juin 9 juin 30 mai 16 mai donc un article tous les 15 jours quasiment le 1er février au niveau référence naturel ça va être un petit peu compliqué donc bien sûr essayez de choisir les mots clés qui sont par exemple comment rester une carte de visite comme je l'ai fait moi etc etc comment rester une charte graphique et bien entendu ce qui est essentiel pour toi c'est gagner en visibilité avec du guest posting et de la visibilité sur d'autres sites internet je vais seulement trouver un autre là hack coach je pense qu'on arrivera souvent un petit peu les mêmes conseils est-ce que Fred tu m'entends tu m'entends ou pas Fred je t'entends mieux là oui est-ce que tu veux pas vu que c'est l'heure et qu'il y en a qui doivent partir est-ce que tu veux pas qu'on présente la fin parce qu'on a une œuvre spéciale pour ceux qui sont intéressés pour samedi et puis pour ceux qui ont un peu plus de temps on peut rester pour faire l'étude de cas ok bah je fais juste le dernier comme ça moi vous verrez donc là en fait mieux vise by hack ok très bien alors le design est un peu tristiné je trouve le slider est beaucoup trop gros même moi qui ai un gros écran et en plus on voit une grande photo qui est jolie mais on voit pas d'appel à l'action donc c'est un petit peu dommage il y a marqué peace wish contact en haut dans le menu j'aurais bien aimé plutôt un truc 4 astuces ou télécharger un livre blanc pour préciser cela donc le design aussi il manque les images les miniatures qu'on met en avant là il y a juste un texte 10 bonnes raisons de se mettre à courir why not sur la droite aussi envie de recevoir mes nouveaux articles les gens n'ont pas envie de recevoir vos nouveaux articles les gens ce qu'ils veulent c'est avoir un guide une méthode par exemple comment arrêter d'essayer comment devenir z en 15 jours ou les 3 méthodes ou les 5 recettes ou les 5 aliments qui vont vous permettre d'être plus zen et des choses comme ça la page facebook why not mais bon c'est pas ce qui vient marcher mieux encore une fois aussi un petit chat ça fait pas de mal une petite pop-up quand t'as pas beaucoup de trafic et bien sûr être présent sur sur comment dire les 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 banques de référence après je crois qu'il y a quand même un rythme de publication qui est assez important donc c'est pas mal je travaillerais peut-être un petit peu dans les articles par contre là par exemple 10 bonnes raisons de se mettre à courir il manque clairement à la fin de chaque bouquin chaque article plutôt un bouquin à télécharger un bonus il faut aussi travailler la mise en forme c'est un peu triste mais les gens vraiment n'aiment pas lire les contenus chiants il faut travailler les illustrations c'est vraiment super important il n'y a pas de gras il n'y a pas d'image c'est un petit peu pesant à lire donc il faut travailler de la visibilité rajouter un bonus à télécharger là-dessus et puis encore une fois gagner de la visibilité avec toi-dessus voilà donc c'était un petit une petite analyse d'express je vais se prendre la main est-ce que vous m'entendez est-ce que tu peux couper le micro Fred le temps que je parle comme ça ça ne fait pas d'écho super merci je pense qu'on a énormément appris avec toi Fred et puis alors j'en ai déjà parlé dans les commentaires ce samedi donc c'est bien dans trois jours voilà c'est ça on est mercredi donc le 25 juin pour ceux qui sont à Paris ou dans les Hauts-de-Seine en Ile-de-France il y aura un temps de masterclass avec un mastermind avec Frédéric et moi donc on va vous présenter le programme juste après pour ceux qui assistent à ce webinaire exceptionnellement pour vous on vous offre 50 euros de réduction je vous mets le lien et voilà et entre temps vous apprenez comment faire votre marketing aussi d'accord donc il y aura 8 personnes maximum l'idée la grande grande différence par rapport à ce qu'on vient de faire durant ce webinaire c'est que Frédéric et moi on sera au-dessus de votre épaule à côté de vous pour vous conseiller personnellement là vous êtes une trentaine on essaye de répondre un peu à vos questions mais on ne peut pas le faire le temps il est limité là on va passer une journée entière on sera un petit comité ce sera un temps aussi très convivial et très sympathique pour faire connaissance et puis on pourra vraiment vous aider personnellement bien plus que durant cette heure là à toi de tu veux présenter un peu la suite avec ta formule Fred et puis on verra le programme avant ou je monte le programme avant tiens je monte le programme avant 8h45 9h l'accueil avec le café donc c'est Fred qui attaque améliorer la conversion de votre site internet il vous en dira plus s'il le veut juste après 10h30 mes techniques pour générer du trafic sur votre site internet donc il vous donnera vraiment des conseils des secrets des choses qu'il dit beaucoup il partage beaucoup mais je suis certain qu'il y a certaines choses qui ne vont pas se permettre de dire publiquement donc c'est l'occasion un temps de mastermind où on va pouvoir tous collaborer ensemble nous aider un petit déjeuner un déjeuner vietnamien parce qu'on sera dans le quartier de Belleville et puis ce sera moi qui terminera l'après-midi avec l'application du personal branding pour attirer du trafic et comment on peut créer notre plan de communication pour la semaine pour le mois pour être encore plus concret et agir et attirer du trafic donc c'est vraiment l'objectif de la journée comment attirer du trafic vers votre site vers votre blog et passer un temps convivial avec d'autres personnes c'est aussi du networking et vous allez voir que ça va énormément vous encourager je te laisse prendre la suite Frédéric bon voilà donc ça c'était comme tu disais la journée de samedi le matin c'est moi la commise l'ingaine je voulais vous dire en fait ici c'est important de dire le succès la réussite ça tient à peu mais j'essaie de mettre sur la forme une équation le succès on peut réussir parce qu'on a de l'argent et on peut donc avoir les moyens on peut avoir de la chance mais c'est aussi du temps et du talent et quand on a le désir on ne va pas passer son temps et donc c'est l'homme multiplié c'est pas divisé d'ailleurs c'est multiplié par le désir donc c'est vraiment important de se dire c'est quand on a volonté quand on a la passion qu'on va pouvoir y arriver voilà autrement donc oui si vous n'êtes pas disponible samedi bien sûr l'ingaine et moi on a des formations vidéo j'ai mis en place le Star Marketing Academy il n'y a pas très longtemps et en fait c'est un petit peu ce qu'on a vu là des trucs et astuces qui à peu près entre 10 minutes et 30 minutes de vidéos tous les mois et ça permet tout simplement de pouvoir mettre en application des trucs et astuces et puis prospection de booteurs ça reste plus sur B2B ça c'est une formation en fait hop et ben je vais présenter oui alors Crepsopreneur c'est un accès chaque mois chaque semaine à du contenu et c'est un abonnement mensuel donc chaque semaine on a un contenu exclusif une vidéo une interview d'un expert il y aura d'ailleurs Frédéric pour le mois prochain on a un temps de coaching en groupe le tout pour 29 euros par mois sans engagement et l'idée c'est non seulement de vous apporter du contenu pas seulement marketing mais pour entrepreneur parce qu'on est là pour gagner l'argent d'accord donc inconnue pour entrepreneur mais et peut-être là et le plus important pour le club surpreneur c'est de l'encouragement à travers une communauté de personnes bienveillantes passionnées donc vraiment si vous voulez vous investir vous manquez de motivation vous voulez retrouver des gens et avoir des conseils personnalisés demain par chaque mois allez sur le club seulopreneur vous pouvez vous abonner et si vous inscrivez au masterclass de samedi vous avez un mois offert au club seulopreneur un mot de la fin Frédéric ou on prend quelques il y a quelques questions en attente et s'il y en a qui ont des questions sur samedi c'est l'occasion aussi alors le replay oui il y aura du replay puisqu'en fait la conférence a été enregistrée par Lingen donc vous verrez le replay en dernier donc la pop-up c'est ce que je disais tout à l'heure oui c'est ce qui marche le mieux alors ça lie un petit peu à votre image et c'est clair que beaucoup de gens ont beau critiquer la pop-up moi je la mets sur quelques sites internet et tout de suite ça marche de manière très importante si jamais vous trouvez de la pop-up c'est un peu trop intrusif mettez le chat le chat comme je l'ai dit au clickdesk ça coûte 20$ par an ça marche c'est nickel c'est très 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 intéressant alors la communication visuelle est importante pour donner envie oui bien sûr une belle couverture d'ebook moi en fait jusqu'à présent j'étais un petit peu la petite couverture d'ebook était un petit peu moyenne là en fait j'essayais de travailler un peu plus mes couvertures et par exemple il y a quelques astuces si vous avez par exemple une couverture avec un regard avec quelqu'un essayez de prendre une personne qui regarde la personne en face tout de suite ça va améliorer parce que le regard humain attire le regard humain alors j'essaie de vous donner un exemple qui est là